Les équipes type tu nous disais, tu en as fait deux, une avec un mag court de bonne humeur et avec un mag court qui n'a pas obtenu ce qu'ils voulaient de madame au matin. Alors on va voir ce que ça donne mais on va regarder surtout l'équipe on va dire la plus pessimiste, la plus réaliste on va dire ça et puis tu vas nous dire un peu ce que tu rajoutes là dedans, Mandanda Rami, Luis Gustavo, Jovetic devant, on en parlait à ma vie, Issa Diop, le stoppeur toulousain. En regardant ton équipe je me suis dit c'est pas bête du tout parce que Toulouse a recruté déjà son remplaçant qui est le prometteur, je ne dis pas ça parce qu'il vient de la région, qui est le prometteur Fortès qui jouait au Havre, qui arrivait en fin de contrat, il a été recruté par Toulouse. C'est que voilà un défenseur central qui avait plusieurs propositions en Ligue 1, qui choisit Toulouse alors qu'il y a Diop, Julien, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il y en a un des deux qui va partir, on a beaucoup parlé de Diop à Monaco, ça c'est pas fait, ça semble plus d'actualité. C'est pas cadeau. Non je sais mais ça c'est minimum 10 millions d'euros. Ouais voilà c'est ça, ça valait pas valeur transfert Marc, c'est 4-5 millions donc j'imagine qu'on... Donc avec Sadron, la valeur Sadron, tu multiplies par 2 et demi. Ouais 2 et demi donc ça peut faire 12 et je pense que c'est un joueur qui est intéressant, il a 20 ans, il fait partie des... Fonce de la nature, oui voilà. Après on gagnerait pas spécialement en vitesse mais je pense qu'il a une intelligence de jeu de placement. Encore il va plus vite que... Oui encore il va plus vite que tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. J'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il va avoir une belle carrière et j'aimerais bien qu'il la fasse chez nous. Non pas Sakai. Même Sakai, attention. Si version positive, tu nous rajoutes Moussa Sisoko et tu nous rajoutes Giroud devant, c'est ça ? Exactement voilà, c'est ça. Donc je lèverai Lopez dans cette formation et je mettrai Moussa Sisoko et devant notre ami Giroud. Donc ça voudrait dire que l'OM fait signer 4 joueurs à minima d'ici la fin du Mercato, pour toi, dans la version optimiste. Oui bien sûr, moi à la base je pensais qu'il allait recruter 8 joueurs, enfin qu'il allait changer le visage totalement de l'équipe. Ça sera sans doute 7. Tu penses 7 ? Alors on va voir ce que tu penses, le fond de ta pensée quand même avec ton équipe, tiens, qui ressemble aussi bien sûr. On est sur les bases, on se rapproche forcément. Et toi, tu as une autre idée pour le poste défenseur central. Alors Carlos Baca devant, tu nous l'as dit, tu ne t'en démorques pas, tu ne changes pas. Parce que je pense que l'OM n'arrivera pas à faire Giroud, tout simplement. Aussi. De toute façon, Giroud, ça se décantera dans les tous derniers jours du Mercato, avec la situation d'Arsenal. Ce n'est pas l'option souhaitée par Garcia. Il aimerait bien avoir son attaquant le plus rapidement possible. Alors après, si on te dit qu'il reste 3 semaines... Il reste 3 semaines, il n'y a même pas. Il reste 3 semaines, donc le temps passe, il faudrait se bouger un peu. Toi, en défense centrale, pas de Issa Diop, tu tentes un Mangala, Eliakim Mangala, en prêt. Puisqu'il joue à Manchester City avec un salaire, il doit toucher 600 000 euros net. Donc plutôt un prêt... Un prêt avec option d'achat parce que ça peut... Lui, en début de Mercato, il était intéressé, ça ne s'est pas fait. Ils ont pris Marcelo, le colosse du Besiktas. Toi, tu tenterais un Mangala Rami. Déjà, je tenterais un Mangala parce que c'est un défenseur qui est gaucher. Voilà, parce que j'aime bien avoir la parité. Rami à droite et un gaucher à gauche, même si ce n'est pas le cas. On ne va pas taper des pieds. Oui, voilà, on te propose Kordzuma. Exactement. Après, Mangala a fait une belle saison l'année dernière avec Valence. Il a été prêté. Il fait quand même 33 matchs de Liga. Il jouait devant Abdenour, par exemple. Exactement. Donc, c'était quand même assez intéressant. Je suis en train de penser. Donc, pas d'Abdenour, pas de défense des tontons. Non. Ni Benathia, ni Abdenour. Non, mais Mangala, je pense que c'est vraiment un bon compromis parce qu'encore une fois, j'insiste à chaque fois sur... On est dans une année pré-Coupe du Monde. Il a quand même fait partie du groupe de Deschamps l'année dernière. Il a même joué, je crois, contre l'Islande. Et moi, je pense que le gars, il ne vaut pas les 54 millions d'euros qui ont été mis sur la table sur le compte du UFC Porto. Par contre, je pense que c'est un mec qui vaut quand même entre 20 et 30 millions d'euros. Sur le compte du UFC Porto. Sur le compte du UFC Porto. C'est vite dit. On embrasse d'ailleurs Luciano Donofrio qui nous regarde sûrement. Non mais bon, Mangala, je me dis, ça peut être intéressant. Sinon, j'avais aussi également le Colombien de l'Inter, Murillo. Murillo. Un beau poète, ça aussi. Un beau bébé, un beau poète. On en parlait dans le Mercato, son nom a aussi circulé du côté de Lille. Donc, c'est dire aussi, je veux dire, si c'est accessible, on va dire, aux finances de l'Olympique de Marseille. Voilà. Je crois que c'est entre 10 et 14. Ils ont cherché au début à faire croire qu'il valait 30. Bon. Oui, oui. Bien tenté, non. Non, ça ne passe pas. Et c'est vrai que c'est comme un peu Jovetti, tu disais dans la première partie, un joueur dont on l'annonçait sur le départ dès le mois de juin. On est mis août, il est toujours dans son club, le même, l'Inter. On va faire ce qu'il veut dire, ce que ça veut dire. Alors, on aura compris, messieurs, c'est soit Issa Diop, soit Mangala, grosso modo. Donc, ce n'est pas la même masse salariale également. Ah, on cherche à se défendre. Mais si tu as une prêt et que Manchester City accepte de prendre une partie du prêt, je pense que ça peut… Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Mangala est beaucoup plus… Enfin, c'est un meilleur footballeur que Issa Diop. Mais l'autre, c'est le futur. Voilà, l'autre, c'est le futur. On parle de futur, messieurs, il en sera forcément question. Dans la dernière partie, c'est les valises. Une heureuse. Ma seconde, c'est le futur.